Acheter un smartphone, un ordinateur, une caméra d'occasion, tu sais que c'est compliqué que ce soit un geste pour la planète, que ce soit une action anti-consumérisme ou tout simplement acheter un modèle supérieur avec la même somme de Thunas, eh bien il y a plein de sites pour ça, mais la problématique quand on achète d'occasion, eh bien c'est la confiance qu'on va mettre dans l'interlocuteur qui nous fournit le matériel, surtout si c'est en vente à distance avec le problème qu'on a de la livraison, surtout sur le dernier kilomètre en France où on a tous eu un papier dans la boîte aux lettres alors qu'on était chez soi, surtout depuis les confinements. Salut c'est Manu de LangueDeGeek.fr, aujourd'hui on va parler comment acheter, éventuellement vendre d'occasion, à savoir qu'il y a des endroits où il faut mieux vendre et des endroits où il faut plutôt acheter. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et si tu veux recevoir directement dans ta boîte mail mes bonus du tournage ou montage pour lancer ta chaîne YouTube pour ton petit business maintenant que tu es confiné une fois tous les 6 mois chez toi et que tu n'as pas encore trois enfants en bas âge que te laisse le ministre de l'éducation nationale, eh bien tu trouveras les liens en description. Alors moi je vais te présenter un site qui est bien plus inconnu que Leboncoin, que Vinted qui est en train d'exploser pour l'achat-revente de fringues, sachant que Vinted est en train de rajouter petit à petit d'autres rubriques comme la rubrique maison dont ils font carrément la pub à la télé. On a bien entendu Facebook avec le Facebook Marketplace qui a aussi rentré dans le jeu il y a maintenant quelques années. On a d'anciens gros poids lourds du marché que sont eBay avec son système d'enchères où aujourd'hui c'est pas vraiment l'enchère qui marche, c'est le prix fixe qui va être intéressant pour acheter de la pièce détachée ou pour acheter dans l'Europe ou dans le monde différentes choses. On a bien entendu Price Minister renommée, rachetée depuis donc par le géant japonais Rakuten qui va être encore un système différent avec un système de tiers de confiance, c'est-à-dire que sur Rakuten lorsque vous recevez la pièce, l'argent est bloqué chez Rakuten Price Minister et vous confirmez dans le mois une fois que vous avez reçu le matériel que le matériel fonctionne bien, qu'il est bien arrivé et à ce moment-là Price Minister Rakuten débloque l'argent pour la personne qui était vendeuse. Bien entendu, ils prennent une commission aux alentours de 15% sans compter les moyens de paiement si vous utilisez Paypal et ça c'est valable pour eBay également. Mais j'en reviens au problème de confiance et quand je parle de confiance, ce sont des appareils que je n'aurais quasiment jamais pensé acheter sur le bon coin parce que sur le bon coin, en plus du problème du posage de lapin où les gens ne viennent jamais au rendez-vous, en plus du problème si vous êtes dans un petit patelin où il n'y a absolument personne avec le système de couvre-feu depuis maintenant plus d'un an, et bien c'est problématique pour arriver à rencontrer les gens. Et puis dans la rue, la plupart des appareils électroniques, et bien vous ne pouvez tout simplement pas les tester. Alors là, vous ne pouvez pas les tester non plus, mais vous avez une personne qui est dans ce forum d'achat-vente et croyez-moi, mais vraiment croyez-moi, elle n'a absolument pas envie de se faire bannir et d'avoir quelqu'un qui lui râle dessus sur ce forum-là parce que monter sa réputation avec toutes les traces des transactions qui ont été faites, que vous soyez en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur sur ce forum d'achat-vente, et bien ça prend du temps et croyez-moi que si la personne, elle sait que son appareil, il déconne, elle sait que le troisième port USB, il marche mal, elle sait qu'en vous vendant le smartphone, la 4G, elle ne la capte pas ou le Wi-Fi ne marche pas, elle ne va absolument pas le vendre sur ce forum-là. Par contre, c'est à peu près sûr qu'elle va le vendre sur le bon coin en allant au petit bonheur-la-chance, se dire que la personne, elle n'utilise pas cette fonction-là où je pourrais toujours prendre un numéro en 06-07 jetable, ce qui est très pratique pour les arnaqueurs. Et puis ensuite, à partir du moment où elle vous aura escroqué, et bien vous n'aurez plus de réponse sur le numéro de téléphone de la personne. Parce que quand on va aller acheter un smartphone, un ordinateur, une caméra à 500, à 1000, à 1500 euros, ou des consoles d'occasion avec plein de manettes, des choses comme ça, où il est très difficile, même si vous rencontrez la personne en présentiel, d'aller tester l'appareil. Croyez-en, mon expérience où j'ai fait une formation directeur de magasin dans les boutiques bien connues, vous les connaissez tous ces boutiques, Cash Express, Easy Cash et compagnie, qui font de l'achat-vente au particulier. Vous pouvez très bien venir vendre votre machine à laver comme un jeu vidéo, comme votre collection de petits trains. Je dis ça parce que j'ai quelqu'un qui m'a vraiment fait ça au comptoir. Donc j'ai fait absolument tous les postes d'achat. Pour me rendre compte que même moi, avec mes années d'informaticien geek, passionné, et bien tester un smartphone, tester un ordinateur quand vous avez 5-10 minutes, c'est quasiment impossible, même si vous avez une procédure de check super béton. Et donc le seul moyen de vous en sortir, et bien ça va être d'établir un lien de confiance avec la personne qui vient vous vendre. Et moi c'est ça que j'aime sur l'endroit que je fréquente le plus pour acheter d'occasion, c'est que je mets beaucoup de confiance dans cet endroit-là. Alors ça n'empêche pas de faire des petites vérifications sur le vendeur, à savoir depuis quand il est inscrit sur ce site web-là, à savoir combien de messages il a posté, même si ça peut être dans d'autres rubriques parce que c'est un forum de discussion où on peut discuter de la pluie, du bouton, des voyages, mais plutôt de technologie. Mais je pense que ça fait plus de 15 ans que j'achète sur ce site web-là et je n'ai eu un problème une seule fois avec une seule personne où ça a été sa parole contre la mienne au niveau du colis. Donc encore une fois, quand vous vendez à distance, et bien utilisez toujours, toujours, toujours des numéros de suivi. Évitez les transporteurs qui n'ont pas de réponse sur les réseaux sociaux que sont Mondial Relais. Moi j'ai eu un énorme conflit avec Mondial Relais qui m'a foutu en pétard sur un énorme colis. Évitez les moyens de paiement comme le chèque. J'ai fait une vidéo sur l'arnaque Le Bon Coin avec le chèque où même si l'argent est encaissé sur votre compte, et bien le chèque peut être sans provision, même quand l'argent est versé sur votre compte, j'insiste bien, où la banque peut se rendre compte à posteriori que le chèque était sans provision et venir se resservir sur votre compte. Donc le chèque, vous évitez complètement. Même un chèque de banque, si vous n'accompagnez pas la personne, si vous ne le checkez pas avec la banque de la personne, le jour où vous achetez pour des achats un peu plus gros, le chèque de banque, je pense bien évidemment au marché de la voiture d'occasion qui a aussi ses sites web spécialisés type La Centrale, et bien on peut se faire royalement arnaquer avec un faux chèque de banque. On se retrouve sur l'ordinateur où je vous présente donc le forum hardware.fr, HFR pour ceux qui le fréquentent souvent. Alors je sais, la présentation ne vend pas du rêve à l'époque des applications modernes. Après, ce n'est pas plus vilain que le vieux Orange Le Bon Coin où ils font semblant d'être dans cet aspect vite grenier, avec sale, avec cet aspect vintage. Et ce n'est pas pour rien que l'appli Vinted s'appelle également comme ça. On se retrouve sur hardware.fr, donc HFR pour les intimes. Donc je sais que la déco est old school, je vous avais prévenu. C'est un forum de discussion sur lequel vous pouvez poser vos problèmes informatiques, discuter politique, cinéma, voyage, problèmes réseau, pourquoi mon Mac plante, tout ce que vous voulez. La rubrique qui va nous intéresser ici, c'est la rubrique H à vente qui se trouve tout en bas avec des sous-rubriques sur les PC portables, les appareils photo avec leur objectif. Moi, j'ai acheté beaucoup d'objectifs dessus. Les téléphones mobiles, ce qui va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de modèles très très récents avec des gens qui les ont gardés très très peu de temps. Les pièces pour ordinateur fixe, ordinateur portable un petit peu moins, on ne va pas avoir de la pièce détachée, on va avoir des ordinateurs portables bien évidemment. des tablettes, du matériel audio et vidéo et puis on va retrouver la partie jeux vidéo qui par contre se trouve à part, qui est ici, voilà, sur jeux vidéo. Vous avez une rubrique H à vente qui est à part des autres H à vente où vous avez les consoles et puis les jeux vidéo qui ont encore du support physique. Alors, on va se prendre sur H à vente où je vais vous présenter brièvement tout ça. Vous avez dans tous les cas, et c'est bien d'y faire un premier tour après votre inscription ou avant votre inscription quand vous voulez, avec les règles et les coutumes que je vais vous résumer ainsi. Essayez pas d'entuber sur ce forum parce que vous allez vous faire rapidement défoncer donc ça ne servait à rien de venir. N'essayez pas de vendre quelque chose qui ne marche pas parce que vous allez vous faire défoncer deuxièmement. Troisièmement, n'essayez pas de faire des enchères ou de vendre un truc super cher pensant que personne ne sait que le nouveau modèle sort la semaine d'après parce que vous êtes sur un forum de connaisseurs. Ici, tout le monde sait quand on voit une ribambelle avec 50 iPhone 11 d'occasion qu'il y a l'iPhone 12 qui sort la semaine d'après. Les gens liquident le matériel parce qu'ils veulent tout le temps le dernier modèle à la mode. Alors vous, ça peut vous permettre de faire des affaires parce que l'offre et la demande, c'est ça qui régit un peu les prix surtout sur le marché de l'occasion. Et donc, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Et sur ce forum-là, les gens sont très très bien renseignés. Ils connaissent tous les sites de promo, Tip Deal Labs, les promos Amazon ou les choses comme ça. Allez voir ma vidéo sur comment payer sur Amazon tout au long de l'année, pas seulement sur Black Friday et compagnie si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais voilà, je vous rappelle, vous êtes vraiment sur un forum de connaisseurs, sur un forum aussi où il y a beaucoup de gens maniaques. Donc n'essayez pas de vendre des trucs où votre écran, il est rayé et complètement pété. Alors vous pouvez très bien le vendre dessus mais précisez-le et il va falloir que ça apparaisse vraiment dans les photos du produit. Donc faites des photos sous toutes les coutures pour vendre et pas vous mettre en conflit avec une personne. Ça serait vraiment dommage. Vous noterez que en début sur chaque ligne, sur chaque annonce, vous pouvez, vous allez trouver comme ça en trois lettres. Donc VDS, c'est Vents, ACH, c'est Hachette, EST, c'est Estime. Vous n'en verrez pas beaucoup parce que maintenant tout le monde sait à peu près comment vendre un produit et puis de toute façon, au pire, si vous mettez un truc trop cher, on va vite vous rappeler à l'ordre. Moi le premier et le pire par des gens qui ne vont pas être forcément intéressés par votre produit mais ils vont venir et ils vont vous balancer toutes les promos de votre produit ou vous spécifier « Hé, je te rappelle que le nouveau modèle il sort la semaine prochaine donc ton prix, tu peux carrément oublier. Ça fait mal, ne vous embrouillez pas parce que les modérateurs surveillent et les modérateurs sur ce forum, si vous vous comportez mal ou si ça part en vente aux enchères ce qui est scrupuleusement interdit sur ce forum-là, eh bien vous allez vous retrouver ce qu'on appelle TT, c'est-à-dire que dès que vous allez poster une annonce ou poster une réponse sur un poste, eh bien vous serez transporté sur le site des Teletubbies. C'est comme ça, c'est pas bien méchant. Évidemment, la semaine où vous serez chez les Teletubbies, c'est là qu'il y aura les meilleures affaires que vous raterez. La loi de Murphy ne ratera pas. Vous retrouvez donc toutes les sous-rubriques là-haut, à savoir donc les pièces détachées que je vous ai détaillées tout à l'heure, les tablettes, les appareils photos et compagnie. Si je prends ici par exemple la téléphonie, donc vous avez une colonne avec les postes, une colonne avec les auteurs du sujet, l'heure du dernier message, tout ça, bon ça, on s'en fout un peu. Ici, si je prends par exemple une annonce sur vend un iPhone 11 blanc 64Go avec une assurance AppleCare, donc là, la personne a fait un post plutôt court, elle n'a même pas fait de photos, on est à peu près sûr que des personnes vont lui demander des photos. Alors, à savoir que poster des photos sur ce forum, c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce qu'il n'y a pas de bouton pour envoyer directement les photos, donc il faut utiliser des sites web sur lesquels on envoie les photos pour aller copier les adresses. Donc, ça pareil pour les gens qui sont pas à l'aise avec l'informatique pour prendre une photo, les stocker quelque part et aller copier le lien, c'est pas pratique. Encore une fois, je vous présente ce forum-là plutôt pour acheter que pour vendre. Si vous êtes acheteur, vous n'avez pas besoin de savoir déposer des photos à l'ancienne sur Internet. Alors, c'est pas très compliqué non plus, mais je comprends bien qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Alors, rien n'empêche d'échanger par mail avec la personne pour lui demander en message privé est-ce que tu peux m'envoyer des photos supplémentaires du produit. Vous allez voir que si je clique sur d'autres annonces, on va avoir des posts, mauvais exemple, des posts, voilà, là, on a un post beaucoup plus détaillé avec la personne qui a mis beaucoup plus de photos, mais vous avez des gens qui font vraiment des posts gigantesques avec des énormes descriptions qui racontent leur vie parce qu'ils n'ont pas de blog, qui spécifient tous les gens avec qui ils ont déjà fait des offres d'achat ou de vente et ça va être, là, typiquement, j'ai trouvé une personne qui a fait des photos, qui les a mis dans son Google Drive et qui a mis le lien Google Drive, c'est aussi une manière de faire. Le prix est obligatoire, c'est intéressant d'utiliser la méthode du prix barré et de baisser. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent quand tu as un produit par pas, je spécifie que je vais retirer 10 euros par semaine jusqu'à ce que quelqu'un prenne et la proposition, la règle la plus importante de ce forum, c'est qu'à partir du moment où une personne dit je prends à ton prix et je spécifie bien la phrase je prends à ton prix, pas 10 euros en dessous, pas 5 euros en dessous, ce qu'on appelle les requins, les crevards, les tout ce que vous voulez qui vont essayer tout le temps d'aller gratter 5 ou 10 euros. Eh bien, si une personne vient et dit je prends à ton prix, eh bien clairement, toutes les autres personnes qui vont arriver en dessous peuvent se présenter en je me mets en file d'attente, je passe numéro 2, je passe numéro 3 ou tout ce qu'elles veulent mais grosso modo, le produit est réservé, alors pas de vitam aeternam, si la personne, elle ne répond plus pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, vous pouvez vendre à qui vous voulez mais si la personne, grosso modo, a écrit la phrase je prends à ton prix, eh bien, les règles stipulent que vous allez devoir faire affaire avec cette personne et donc ensuite vous allez poursuivre la conversation en message privé pour l'échange d'un RIB, d'un IBAN, d'un wallet de crypto-monnaie parce qu'il y a des gens qui aiment bien la crypto-monnaie sur ce forum-là si c'est un moyen de paiement qui vous intéresse et puis une fois que, eh bien, le paiement se fait, alors traditionnellement et évidemment, la personne attend d'être payée pour poster le colis, avec le temps et avec des gens qui ont fait 200, 300, 500 ventes, on peut avoir des gens qui postent absolument en même temps, moi ça m'est déjà arrivé, qui ont dit je vois bien qu'avec toi je ne risque rien et je poste en même temps que tu me fais le virement, ça ne me pose aucun problème et puis, il y a plus en plus de banques qui font le virement instantané. Pour estimer comme ça de la rigueur du sérieux d'une personne, eh bien, vous voyez que je peux aller cliquer sur la personne ici en dessous de chaque nom, vous allez avoir le nombre de transactions qu'elle a fait, alors le nombre de transactions c'est bien mais si vous cliquez comme ça sur le point d'interrogation de la personne, eh bien, vous pouvez voir le nombre de messages qu'elle a fait sur le forum, alors c'est pas parce qu'on a fait 200 messages, entre guillemets seulement, qu'on est une personne pas sérieuse, mais on peut voir aussi depuis quand elle est inscrite sur ce forum, donc ça fait 7 ans qu'elle fréquente le forum, ça peut être quelque chose d'intéressant, et puis on peut voir qu'elle a fait 5 transactions dans la partie jeux vidéo et 12 transactions dans la partie achat-vente, alors vous allez me dire sur chaque poste d'achat ou de vente de la personne, donc si vous voulez vraiment faire une enquête minutieuse, vous pouvez quand même vous assurer que la personne est d'un relatif sérieux avant de vous engager sur un paiement de 500, 1000, 1500 euros, vraiment sur quelque chose d'un petit peu touchy et vous allez vraiment trouver des gens qui ont 1000, 2000, 20 000 messages et qui sont inscrits, je crois que je suis inscrit depuis donc 19 ans sur ce forum-là, ce qui peut rajouter de l'eau à votre moulin quand vous allez estimer du sérieux d'une personne. Je crois que je vous ai dit l'essentiel, les petits drapeaux qui sont là-haut, le drapeau vert est assez sympa parce que si vous mettez le drapeau vert, ça va vous ressortir un petit peu tous les postes sur lesquels vous avez participé et vous avez écrit quelque chose. Rien ne vous empêche donc de participer à une vente pour dire je surveille, ça m'intéresse, excellent prix, etc, etc. Ça peut comme ça vous forger une certaine connaissance du marché que ce qu'on soit là je me suis arrêté sur les téléphones mais on peut être sur les appareils photos ainsi que les objectifs pour surveiller des prix et puis voir combien ça vaut comme ça le marché de l'occasion dans telle ou telle thématique. Alors je vous présente une autre astuce c'est que dans la partie profil une fois que vous aurez créé votre compte vous avez ici mes notifications sur lesquelles vous pouvez régler une alerte donc ça va vous prévenir par mail donc moi ici ça m'a prévenu par mail si une personne écrivait Oculus Quest c'est comme ça que j'ai eu mon Oculus Quest 2 que j'ai payé à un très bon prix avec les frais de port inclus et ça m'a envoyé un mail pour me prévenir et donc clairement j'ai lancé le mail j'étais le premier à écrire je prends à ton prix et ça m'a permis de mettre la main sur l'objet et je suis à peu près sûr que dans les 5-10 minutes il y a quelqu'un d'autre qui se serait emparé de cet appareil là et c'est comme ça que j'ai acheté mon processeur également avec un très 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 bon prix c'est grâce à cette alerte par mail je me rappelle que j'étais dans la voiture j'ai écrit je prends à ton prix j'ai pas enquêté plus que ça et le soir j'ai échangé avec la personne tout correspondait j'ai étudié que la personne était vraiment sérieuse donc encore une fois avec le nombre de messages quand est-ce qu'elle était inscrite et puis que le feeling passait bien dans les échanges et dans les allers-retours de messages vous avez une messagerie tout en bas des rubriques du forum qui est intégrée pour échanger avec les personnes et puis rien ne vous empêche à partir du moment où vous êtes en message privé d'échanger des mails d'échanger des images des choses comme ça par tous les moyens possibles et inimaginables donc pour résumer excellent endroit pour acheter parce que les gens connaissent extrêmement bien les prix et si c'est pas le cas et que vous vous connaissez extrêmement bien les prix et bien vous pouvez venir spécifier attention il y a une promo attention il y a le nouveau modèle qui sort la semaine prochaine tout ça pour négocier votre prix sous peine qu'il y ait une personne qui vienne et qui dise je prends à ton prix et à ce moment là et bien l'occasion vous passera sous le nez vous avez des gens extrêmement maniaques avec leurs produits donc vous êtes à peu près sûr d'avoir du matériel de qualité sans rayures sans fissures sans mauvais état ou alors ce sera vraiment spécifié dans les photos mais attention si vous êtes vendeur parce que là à ce moment là ce sera à votre charge de bien spécifier dans quel état est votre matériel et puis vous avez des gens extrêmement sérieux parce que c'est difficile de monter sa réputation sur ce type de forum là et que on va pas risquer pour une transaction de risquer son forum et d'avoir quelqu'un qui va écrire partout que vous êtes un arnaqueur sur ce forum là juste pour vendre un téléphone ou un ordinateur portable sachant pertinemment qu'il y a quelque chose qui marche pas bien dessus donc les arnaques sont très rares même si évidemment le risque zéro n'existe pas les arnaqueurs sont absolument partout et je ne peux pas me porter garant pour toutes les personnes qui sont sur ce forum sachant qu'il y a je crois 100 000 inscrits et à l'heure où je vous écris 1800 personnes connectées dessus voilà si le sujet de l'occasion vous intéresse je vous invite également à aller voir la vidéo des collègues de Naotech sur la vidéo du site Backmarket où là on n'est pas particulier entre particuliers mais c'est quelque chose qu'il est aussi intéressant d'étudier avec les produits qui sont donc reconditionnés avec différentes gammes et différentes notations et puis n'oubliez pas si on n'est pas dans le high tech ou même si on est dans le high tech d'ailleurs les sites de dons entre particuliers je vous en cite deux qui sont give et donon.org je crois en tout cas je vous les inscrirai là parce que quelque chose que vous n'utilisez pas depuis un sacré bout de temps ou quelque chose vous savez qui va moisir dans votre tiroir pendant de longues années et bien autant le donner et en faire profiter quelqu'un voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous vous achetez d'occasion quelles ont été vos anecdotes heureuses ou malheureuses sur ces sites et ces applications n'hésitez pas à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser vous abonner à liker ciao